Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Info Négo. Aujourd'hui, avec Christian, on vous parle de la rencontre qui a eu lieu avec Mme Lebel dans le cadre du Grand Rassemblement du SFPQ au Congrès de la CAQ. Maryse discute de l'avancée des négociations et de l'impact qu'a eu le Grand Rassemblement sur les rencontres et l'accélération de la négociation. Et finalement, Jean-François va venir discuter des cinq jours de grève à venir et des différents moyens de pression qui se poursuivent en vue d'avoir une entente de pression. Bonjour Christian. Bonjour Julien. On voyait en commençant les images de la grande manifestation que le SFPQ a tenue à Drummondville lors du Congrès de la CAQ. Christian, je pense que lors de cet événement-là, il y a une rencontre qui a été demandée par la ministre responsable du Conseil du Trésor, Mme Lebel. Peux-tu nous parler un petit peu de cette rencontre-là? Bien effectivement, avec la présence de plusieurs milliers de personnes à Drummondville, Mme Lebel nous a interpellés pour qu'on puisse la rencontrer pendant quelques minutes et discuter de la négociation qui n'aboutit pas depuis plus de deux ans. Alors, escortée par les gens de la Sûreté du Québec, nous avons été la rencontrer, Jean-François Sylvestre et moi, et nous avons discuté avec elle pendant une dizaine de minutes sur la situation, sur qu'est-ce qu'on souhaitait à la table de négociation, surtout de reprendre les négociations, d'avoir une négociation un petit peu plus intensive à l'approche de l'été si on veut trouver un point de sortie, si on veut trouver une entente de principe. Et à ce moment-là, elle nous a dit qu'elle était ouverte également à l'idée de garder les communications ouvertes et surtout d'intensifier un peu plus la table de négociation pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Christian, est-ce que tu as senti que du côté de la ministre, il y avait une volonté d'en arriver à un règlement dans les prochains jours? Bien, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle nous a dit dans le message, oui. Est-ce que ça va se traduire à la table de négociation? Ça va être à la conseillère Maryse Rousseau de vous en parler un peu plus. Mais nous, de notre côté, elle nous a dit, oui, qu'elle était ouverte à aller plus loin à la négociation en donnant des mandats pour se parler plus régulièrement avec ces gens. Donc, elle a compris notre message, elle va le faire suivre également à ses représentants et elle a été ouverte, justement, à accélérer les discussions pour essayer d'énerver une entente de principe, effectivement. Parfait. Merci, Christian. Justement, on va parler avec Maryse des conséquences que ça a pu avoir du côté du processus de négociation. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. Bonjour, Maryse. Bonjour, Julien. Il y a quelques instants, Christian nous parlait de la rencontre qui a été tenue entre Mme Lebel ainsi que lui et le confrère Jean-François Sylvestre, responsable de la mobilisation, dans les suites de la grande manifestation qui a été tenue à Drummondville. On espérait que ça aurait des conséquences sur la table de négociation, le fait que Mme Lebel reconnaisse qu'une accélération semblait nécessaire dans le cadre de notre négociation. Est-ce que tu sens qu'il y a un genre de changement de ton, une forme d'accélération dans nos échanges avec l'employeur? Absolument, Julien. En fait, les rencontres ont repris. Puis, elles vont se tenir de façon plus soutenue aussi. Alors, tu sais, moi, je sens qu'il y a une volonté de la part du Conseil du Trésor, comme de notre côté aussi, d'en arriver à une entente de principe. Il y a une date aussi qui est importante. Alors, le 9 juin prochain, il y aura un conseil de négociation. Alors, ce n'est pas une surprise. Il est déjà convoqué, les gens sont au fait. Bien, pourquoi un conseil de négociation? Bien, parce qu'on va faire l'état des lieux. On est habitué à ça maintenant. On fait l'état des lieux. Est-ce qu'on présentera une entente de principe? Ou on devra décider, si on n'a pas d'entente de principe, il arrivera quoi après? Alors, ces discussions-là, on l'a avec le conseil de négociation. Donc, nous, on souhaite bien, évidemment, qu'on ait une entente de principe à présenter le 9 juin prochain. Jean-François va parler juste après d'une annonce importante qui a été faite, en fait, aujourd'hui, mercredi, alors que la capsule se tourne. C'est-à-dire de journées de grève supplémentaires qui seront annoncées. On parle quand même d'un grand nombre de journées de grève, cinq jours de grève. Est-ce que, dans le fond, les vis-à-vis à la table de négociation ont été avisés de ça? Et est-ce que ça peut compromettre les chances d'une entente de principe? Alors, Julien, évidemment, on a l'air de parler des deux côtés de la bouche quand on dit ça. Je veux une entente de principe, je travaille pour ça, mais en même temps, je dépose un avis de grève. Alors, oui, ma vis-à-vis est au courant qu'il y a un avis de grève qui va être déposé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a un avis de dix jours à respecter. Du moment où je dépose l'avis de grève, il y a dix jours qui se passent. Il peut se passer un paquet d'affaires en dedans de dix jours. Alors, est-ce qu'on aura une entente de principe? Je ne le sais pas, je le souhaite, comme je te le disais. Mais si jamais on n'y arrivait pas, bien, écoute, alors oui, il y aura une grève qui va être déclenchée. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais oui, le Conseil du trésor est au fait. Puis, j'ai rassuré ma vis-à-vis que je travaille toujours avec l'objectif qu'on ait une entente de principe, bien qu'on dépose un avis de grève. Parfait. Donc, je comprends qu'il semble y avoir une intention de régler. Est-ce qu'on y arrivera? C'est une autre question. Mais dans tous les cas, le 9 va être une date très importante, Maryse. Et nos auditeurs peuvent être rassurés. On fera sans doute un infonego, peut-être avant, certainement après, pour en faire le bilan puis voir vers où on se dirige comme organisation. Parfait. Bonjour, Jean-François. Salut, Julien. D'abord, je vais prendre le temps de féliciter toute l'équipe de la mobilisation, toi y compris, pour le beau succès du 28. Je pense que ça a été un grand rassemblement pour le SFPQ. Christian et Maryse ont bien parlé de l'impact que ça avait eu, la rencontre avec Mme Lebel, jusqu'à un certain point, l'accélération de nos négociations. Mais l'équipe de négo, qui a déjà travaillé fort pour samedi dernier, n'en est pas à ses derniers travaux, étant donné qu'on annonce maintenant cinq jours de grève à partir du 13. Jean-François, pourrais-tu nous parler un petit peu des aspects logistiques de ces cinq jours-là? C'est-à-dire, à quoi les membres peuvent s'attendre pour être informés d'où ils devront se rendre et comment ça va fonctionner? Bien, un petit aparté, Julien, si tu me permets, pour le rassemblement. Écoute, on avait expliqué aux gens, ceux qui participaient, que ça pourrait avoir un impact. Écoute, on ne peut pas avoir mieux. On a fait la manif, Mme Lebel nous a invité à la rencontrer, puis je pense que Christian et Maryse ont tout expliqué. Déjà, ça, c'est un super succès. Maintenant, pour la suite des choses, pour ce qui touche aux cinq prochaines journées de grève, on va avoir, vous allez avoir toute l'information à partir du 8 juin sur nos pages web des lieux de rassemblement, comment ça va fonctionner. Cette fois-ci, on a laissé les régions organisées avec les sections locales des petits rassemblements par section locale pour que les gens aillent plus vers leur milieu de travail, mais que les sections locales soient quand même ensemble, mais les regroupements vont être un petit peu plus petits. Il y a quelques endroits où il va y avoir des rassemblements majeurs, mais ça, ça vous sera éduqué au moment que ça sera affiché sur notre page web. Puis oui, il va y avoir des thèmes pendant la semaine. Lundi, le mardi, le 13 et le 14 juin, si on se rend là, bien sûr, on va viser des ministères et des organismes en tant que telle avec les adresses que vous allez voir sur le site. Mais oui, ça va être moins dans des endroits où est-ce que c'était au début, mais on va viser vraiment plus des ministères et des organismes pour faire passer plus notre message au niveau administratif. Jean-François, cinq jours de grève, les membres du SFPQ ont rarement vécu ça. C'est quand même une pression majeure qui est mise préventivement, on pourrait dire, sur l'employeur. Advenant qu'il y a un déblocage à la table de négociation, j'imagine que c'est possible d'annuler ces jours de grève-là? Bien, absolument, oui, parce que là, nous, ce qu'on a fait, par contre, c'est de suivre la loi, les règlements et tout ça, déposer l'avis de grève 10 jours avant pour pouvoir avoir le droit de le faire. Mais si jamais, je donne un exemple, que la veille, le dimanche, le 12, on a une entente de principe sur la table, bien, c'est sûr qu'on suspend la grève à ce moment-là parce que sinon, on n'aurait pas de parole syndicale devant l'employeur en disant qu'on est légitime de faire la grève, mais on a une entente de principe, ça fait que oui, c'est possible de l'annuler sans problématique. Là, on a juste à visser le tribunal administratif du travail, puis ça se fait dans les règles de l'art. Jean-François, on a tenu un très grand rassemblement. Il y a des journées de grève qui s'en viennent, mais d'ici aux journées de grève, est-ce que sur le terrain, les équipes de mobilisation du SFPQ continuent à être actives? Ben écoute, absolument, nous autres, avant la grève, pendant presque les 15 prochains jours, on va continuer la pression sur les élus de la CAQ, conférences de presse, lieux de rassemblement de la CAQ, investiture, on va être là, on continue avec l'équipe de MOB, puis les représentants régionaux, avec les équipes régionales, on va continuer à mettre de la pression là-dessus. Ça, c'est clair, on a vraiment un agenda assez rempli, mais on veut continuer parce que tant qu'on n'a pas d'entente de principe, on s'était engagé à continuer à faire des moyens de pression lourds, incluant également la grève qui est le moyen ultime, mais oui, on continue, Julien, puis au-delà de peut-être si jamais on dépasse les 5 jours de grève en espérant qu'on ait une entente de principe, on va continuer quand même de le faire après ça. Il y a également une campagne publicitaire qui va recommencer dans les prochains jours, une campagne radiophonique où est-ce que là, on va viser directement les élus de la CAQ pour les prochaines élections, pour leur faire passer le message qu'on est toujours vivant, puis tant qu'on n'a pas notre entente de principe, bien, on va continuer, continuer comme ça à mettre la pression pendant les prochaines semaines. Absolument, Jean-François, la CAQ commence à se vanter de son bilan. Nous, les fonctionnaires, on sait que ce bilan-là n'est pas que rose, il y a quand même eu des lacunes importantes, notamment du côté des services publics québécois. Donc, on sera là pour leur rappeler et les équipes de mobilisation également sur le terrain d'ici les prochaines élections. Super, bien, merci beaucoup, Julien, bonne journée. Merci, Jean-François. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, on se revoit très bientôt pour un Info Négo pour vous tenir au courant de l'avancée des négociations, de l'organisation des cinq jours de grève. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse qui se trouve au bas de l'écran. Merci. 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 Merci.